Salut les youtubeurs ! Aujourd'hui je vais vous montrer le commentaire que je rêverais d'avoir sur ma chaîne et on va rentrer un petit peu plus en détail de pourquoi ce commentaire est si important à mes yeux et qu'est-ce que ça exprime et qu'est-ce que ça montre de ce que vous devriez faire sur YouTube à mon humble avis. Alors ce commentaire malheureusement il n'était pas sur une de mes chaînes c'était pendant que je faisais le coaching d'une autre chaîne, une chaîne de guitare qui s'appelle Roux Guitare et donc du coup j'ai été voir en profondeur toutes ces vidéos évidemment et sur l'une d'entre elles il a eu un commentaire que je trouve juste génial et je vais vous le lire comme ça vous allez vite comprendre, je vous l'affiche en même temps. Donc ce commentaire c'est de quelqu'un qui s'appelle 507heures et il dit alors c'est un petit peu long et après on rentrera dans le détail de pourquoi ça me plaît autant. Il dit il y a un truc que j'aime vraiment chez toi Roux dans la façon que tu as de t'adresser aux gens c'est que ton discours n'est pas préétabli. Par exemple le passage sur l'emploi du temps. Notre premier réflexe, ça a été le mien je ne te cache pas, quand quelqu'un nous dit qu'il manque de temps c'est de penser bah t'as qu'à arrêter de regarder Netflix ou bien de gaspiller ton temps plutôt que de jouer de la guitare. Sauf que toi tu soulèves une vérité, ça on le fait tous. Quand je réfléchis je me rends compte que moi aussi je suis soumis à tout ça. C'est intéressant de traiter le problème sans l'évacuer à un vulgaire bah un taca. C'est respectueux du public. Idem quand tu parles du matos, tout de suite tu expliques que tu n'es pas là pour encourager le consumérisme mais d'autre part tu remarques une minute plus tard que grâce à la société de marché on peut désormais profiter de plein d'offres géniales auxquelles on n'avait pas accès avant. Certains diraient que tu dis tout et son contraire mais moi je trouve que ça montre que ton propos est nuancé que tu prends en compte que ce n'est pas forcément mal ou bien. Tout ça pour dire qu'en voyant le titre de ta vidéo j'avais une idée préconçue de ce que tu allais pouvoir raconter mais que le contenu que j'ai vu m'a surpris. C'est intelligent, c'est mesuré et encourageant. Pour tout ça cette chaîne est bien plus qu'une chaîne de tuto guitare c'est presque l'accompagnement du coaching avec des conseils structurés. Voilà, voilà le commentaire. Et pour moi il résonne énormément par rapport aux valeurs que je mets dans mes chaînes YouTube qui sont d'essayer de ne pas rester trop simpliste ou de ne pas être binaire comme je le dis souvent. Et binaire la façon dont je le définis c'est afficher vraiment une seule ligne et de toute façon il suffit d'eux, il n'y a qu'à faire ça et puis tout le reste c'est du bullshit. Non, la réalité des choses est plus complexe. La vie est complexe, la vie est compliquée et effectivement c'est facile de dire vous voulez faire décoller votre chaîne YouTube ? Il n'y a qu'à produire, produire, allez faites des vidéos, sortez-vous les doigts, etc. Mais en réalité on a tous et toutes besoin aussi de souffler, on a tous et toutes des problèmes, on a tous et toutes plein de raisons qui font qu'on ne fait pas de vidéos. Alors on a besoin de se motiver, on a besoin parfois effectivement de se dire là ça fait trois heures que je traîne sur YouTube, c'est le moment que je produise un petit peu. Mais d'un autre côté, avoir ce type de discours simpliste ça ne peut faire que faire culpabiliser les gens en face, ceux qui prennent un petit peu de temps pour eux et vous avez raison de le faire. Et surtout ça ne vous aide pas dans la réalité des choses. Et je vais vous donner un petit secret, mais si vous voulez avoir une chaîne qui décolle et qui cartonne, prenez une approche binaire, prenez une approche simpliste et partez vraiment dans une ligne directrice très simple du y'a qu'à. Il suffit de, y'a qu'à faire ça et vous verrez ça marchera à la fin, ça a marché pour moi. Enfin voilà, il y a énormément de chaînes YouTube qui font ça. Mais je ne suis pas sûr que vous aideriez beaucoup de gens en faisant ça. Moi, mon rôle en tout cas avec YouTube, et je pense que YouTube est une super plateforme pour ça parce qu'elle nous permet justement d'arriver avec des approches complexes, là où la télévision, la plupart des médias, peut-être pas les journaux parce que les journaux permettent de développer quand même un propos, mais la plupart des médias sont obligés d'avoir cette approche simpliste parce que c'est un message, c'est super simple, comme une pub à la télé, c'est simpliste et du coup tout le monde comprend et c'est vachement abordable. YouTube, pour moi, permet justement d'aller un petit peu plus en profondeur et d'expliquer que ce n'est jamais tout blanc ou tout noir. Et c'est un petit peu ce que j'essaie de faire sur cette chaîne YouTube, vous expliquer que oui, sur YouTube, c'est important de produire, c'est important de faire des vidéos de qualité, mais c'est aussi important de gérer votre équilibre avec votre vie personnelle, avec votre vie de famille, de continuer à garder du temps pour aller voir vos amis, etc. Parce que si vous développez la meilleure chaîne YouTube du monde et qu'après vous vous retrouvez tout seul, je ne suis pas sûr que vous aurez réussi votre vie derrière. Donc voilà, tout n'est pas si facile, tout n'est pas si simple et moi, je prends mon rôle comme ça sur YouTube d'essayer d'aider les gens à prendre des bonnes décisions en fonction de leur propre vie, de leurs propres contraintes, de leurs propres envies. Voilà, on est un petit peu parti sur un truc un peu philosophique là, mais je pense que c'est vraiment hyper important sur YouTube d'essayer de transmettre aux autres le fait que la vie est complexe c'est qu'il faut toujours voir d'un côté et puis de l'autre. Quand je fais des tests de matériel sur ma chaîne photo, c'est toujours ça. J'essaie toujours de montrer ce qui est bien dans le matériel, ce qui est moins bien dans le matériel, les gens pour qui ça pourrait être un bon achat, puis les gens qui n'en ont pas besoin. Parce que c'est un peu facile de faire des vidéos à dire « Waouh, cet objectif il est terrible, regardez les images que j'ai fait avec, franchement c'est génial, allez-y, achetez-les, j'ai le lien d'affilé dans la description. » Sauf qu'en réalité, il y a un certain nombre de personnes que vous allez tenter, qui vont acheter ça, ils vont être contents, vous leur aurez rendu service. Et puis il y a beaucoup de personnes qui vont l'acheter et qui vont dire « Merde, en fait j'en avais peut-être pas besoin et j'ai dépensé 300 euros, 500 euros, 600 euros dans cet objectif juste parce que j'ai été tenté. » Et pour moi, quand on est tenté, qu'on achète un truc parce qu'on est tenté mais qu'on n'en a pas réellement besoin, c'est tout simplement qu'en face on a vu une pub. Et moi c'est exactement ce que je ne veux pas faire sur YouTube. Voilà, ça résonne encore plus en moi parce que je suis en train de faire des formations et que le plan de base pour vendre des formations, c'est faire de la pub, c'est-à-dire tenter les gens au maximum, les culpabiliser pour leur faire comprendre que ça, ils n'y arrivent pas, ils ont du mal, ils galèrent, etc. et que moi aussi je suis passé par là. Et donc voilà la solution parfaite. Mais je sais que ces techniques-là font vendre beaucoup mais en même temps vont vendre à des gens qui en ont besoin mais vont aussi vendre à des gens qui n'en ont pas besoin ou qui ne sont pas au bon stade et donc ils vont claquer leur soupe pour pas grand-chose parce que ça ne va pas les aider derrière. Et ça, c'est exactement ce que je ne veux pas faire. Donc voilà, c'est d'une manière générale sur YouTube, je pense que c'est très important. Si vous voulez aider vraiment les gens, d'essayer d'avoir une approche complexe et non pas juste une approche monolithique, toujours dans le même sens. Voilà, je ne sais pas si c'était clair le message que je voulais faire passer mais en tout cas, voilà, c'est un super commentaire et Roux le mérite largement parce qu'il y a une philosophie qui s'approche pas mal de la mienne. D'ailleurs, si vous voulez aller voir sa chaîne, je vous mets le lien dans la description. Il y a une bonne chaîne de tutos guitare. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu fait réfléchir aussi sur votre contenu. Moi, je vous dis à très bientôt. Salut les Youtubers !